Bonjour à toutes et à tous, ici Daned et bienvenue dans cette découverte du jeu Inspector Waffles. Alors, Inspector Waffles, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit donc d'un point and click qui se joue alors au tour par tour, en pause active, bon c'est un genre un peu particulier le point and click, donc voilà. C'est un jeu qui est uniquement solo, à ce jour il est également non compatible manette, peut-être qu'il le sera par la suite mais je n'y crois pas trop. C'est un jeu en français et il est disponible au prix de 11,99€ actuellement sur Steam. Hop là, je remercie également Goloso Games et plus particulièrement Yann qui est le seul développeur du jeu pour m'avoir, alors c'est pas lui directement qui m'a fourni une clé mais en tout cas pour m'avoir fourni une clé via ItSense, son éditeur, et dont Sarah particulièrement que je remercie également pour la petite clé qui va me permettre de vous présenter ce jeu. Donc Inspector Waffle c'est un point and click, je pense que la plupart d'entre vous connaissent les points and clicks, si c'est pas le cas de toute façon vous allez très rapidement comprendre le concept, un genre très connu. Et donc ça va être tout simplement un jeu d'enquête policier, tout ce qu'il y a on va dire de plus classique, il va falloir résoudre un meurtre notamment, faire toute une enquête, le jeu se déroule si mes mémoires sont bonnes en 5 chapitres. Là je vais vous présenter le premier qui est assez rapide pour une découverte et qui va permettre de vous présenter le jeu et ses mécaniques. Et la particularité de ce jeu là vous l'avez compris c'est que du coup ça va se jouer avec, ça a un côté très réaliste humain mais en fait c'est des animaux quoi, un côté très anthropomorphes quoi. Et donc l'inspecteur Waffles c'est lui. Et donc ce personnage là qui n'apparaît qu'à partir du chapitre 2 vous ne le verrez donc pas dans cette découverte. Allez on se lance ! Alors, donc par défaut les indices et remarques importantes dans le texte sont surlignés en jaune pour rendre les interactions et la résolution des énigmes plus faciles. Si vous souhaitez une expérience un peu plus difficile vous pouvez désactiver cette fonction. Quel que soit votre choix vous vivrez la même histoire et vous pourrez débloquer tous les succès. Est-ce qu'on veut jouer avec les indices dans le texte ? Oui vive les indices ou non, clairement non. Moi je l'ai fait en nom, enfin j'ai pas fini le jeu mais en tout cas je l'ai fait en nom et c'est beaucoup plus sympathique. Je vous laisse apprécier l'intro. . . . Sous-titrage FR ? Chapitre 1 Le chat mort et vif Il est minuit à Cat Town et je me dirige vers une nouvelle scène de crime Pourquoi est-ce que je fais encore ce boulot ? Je pourrais être n'importe où en ce moment Allons-y tranquille à la plage à boire une pina colada Mais non, je travaille jour et nuit pour cette ville Ma mère, elle voulait que je fasse autre chose Un boulot ordinaire avec des heures de travail décentes J'aurais dû l'écouter, elle avait raison, comme toujours La vie d'un flic ici, c'est la folie Mais bon, s'il y a une chose que j'aime plus que le lait C'est résoudre des enquêtes Inspecteur Waffles On dirait un chat de gouttière qui arrive sur la scène du crime Comme d'habitude Désolé commissaire Patch, mais je ne pensais pas travailler ce soir Alors, qui est la victime ? Il s'appelait Fluffy C'est le patron de Pox Furniture Oh, j'adore leur boîte Comme nous tous Waffles Comme nous tous Est-ce qu'il s'est suicidé ? Probablement pas, mais c'est trop tôt pour le dire J'attendais que tu m'aides à démêler le vrai du faux Vous me faites trop d'honneur, commissaire Est-ce que tu as vu la jeune femme dehors, à côté du grand portail ? Non, pourquoi ? C'est une amie de la victime Elle voulait rendre visite à notre amie Fluffy Elle a sonné à sa porte Personne n'a répondu Mais elle a vu que quelqu'un a sauté au-dessus du mur et disparaître dans le noir Quelqu'un ? Elle a juste vu une ombre, au loin Ok, je vais d'abord jeter un coup d'œil dans la maison Puis j'irai lui parler Avant d'y aller, tu dois savoir que Nous n'avons pas trouvé comment accéder au dernier étage Faut pas défoncer la porte Fluffy est mort, peu de chance qu'il se plaigne Pas avant d'avoir l'autorisation des supérieurs Si tu peux trouver une manière d'y aller sans s'endommager ou que ce soit Ce serait super Et si tu n'y arrives pas N'oublie pas que tu as un atout dans ta poche Un atout dans ma poche ? Oui, brillante ex-détective qui peut t'aider à tout moment Ah non, je ne demande pas l'aide à ma mère Elle est brillante, mais je n'ai pas besoin d'elle Je préfère résoudre mes enquêtes Tout seul Eh bien, si tu changes d'avis, regarde dans ton bloc-note Elle a dû y laisser un petit mot doux Tu as dit de ne plus le faire Bref, il est temps de rentrer dans la maison Et de découvrir ce qui s'y passe Nous voici donc sur l'interface du jeu Toute sobre soit-elle Pour profiter un maximum des tableaux Que va vous présenter le jeu Donc c'est du pixel art Dans son plus pur style Que je trouve très chouette d'ailleurs Bonne référence à tous les jeux old school Point and click Donc contrairement d'ailleurs aux autres jeux Point and click Moi c'est un choix que j'apprécie Alors peut-être que certains pourraient crier au scandale Mais moi je soutiens le développeur dans cette démarche C'est que vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre personnage Votre personnage est là Vous pouvez cliquer sur tous les trucs Mais pour aller à la poubelle Vous n'avez pas besoin de cliquer là Pour que votre personnage se déplace A une lenteur en général assez chiante Dans les point and click Parfois en tout cas Moi ça ne me pose pas de problème Franchement au niveau réalisme Il n'y a pas de problème Vous avez le menu des options Et là vous avez votre sac à dos Avec votre inventaire Pour le moment il n'y a rien C'est marrant qu'il y a un carré gris d'ailleurs Alors Donc patch Donc là vous avez à voir Le petit bloc-note Qui va vous permettre de faire un interrogatoire Ou poser des questions Là vous allez retrouver les indices Que vous allez avoir Ça c'est les questions Que vous allez pouvoir poser Donc patch C'est le commissaire de police de Catan Et l'aide C'est que vous pouvez appeler votre maman Si vous êtes bloqué Vous savez c'est le genre de petite aide Qu'il y a dans les jeux maintenant Où on vous dit un gros indice Dans l'oreille Genre Eh t'avais pensé regarder derrière l'arbre Tu sais le gros truc vert Avec un tronc marron par exemple Vous voyez C'est un truc bien appuyé Pour bien vous aider Donc on va reparler à patch On va lui demander pour le dernier étage Waffles Est-ce que tu as trouvé comment rejoindre Les derniers étages ? Interroge-moi comme tu as l'habitude de faire Avec n'importe quel suspect Lors de tes enquêtes Tu vas ramasser des objets Et écrire des indices Sur ton bloc-note Tu pourras ensuite Me poser une question de ta liste Et à partir de là Tu auras besoin de montrer Des objets ou des indices Qui seront pertinents pour y répondre Quand tu auras posé suffisamment de questions L'interrogatoire sera terminé Et si tout va bien Tu sauras comment poursuivre ton enquête Voilà Donc là clairement il nous dit rien Parce qu'on a rien de plus à dire C'est juste pour vous expliquer Je te demanderai plus tard Donc On a le corps de Fluffy On peut aussi également cliquer sur la pelote de laine La poubelle La tour Mapple Qui est clairement une référence à la tour Enfin il y a beaucoup de références Énormément C'est une référence à la tour Trump Enfin pour moi c'est une référence à la tour Trump Clairement Là vous ne pourrez peut-être pas le voir dans le chapitre 1 Mais quand on voit le personnage Ça y ressemble beaucoup Et on peut cliquer sur la fenêtre Clique sur la fenêtre La victime est tombée de cette fenêtre S'il n'avait pas déjà été mort Il aurait atterri sur ses pattes sans aucun problème Je ne crois pas du tout au suicide Fluffy savait comment s'amuser Je ne vais pas jouer avec Même si j'en ai très envie Il y a pas mal de trucs marrants Ce côté chat tout le temps Forcément une pelote de laine Ça lui donne envie Puis eux ils s'amusaient avec Voilà c'est bon Vraiment j'aime bien le principe Un charge qui cherche dans une poubelle C'est tellement cliché Rien de spécial à l'intérieur A l'exception d'un tournevis cassé Waffles J'ai failli oublier Si tu veux en savoir plus sur un objet de ton inventaire Tu peux faire un clic droit dessus Je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire Mais je parie que ça te sera utile dans ton enquête Par contre si tu ramasses principalement que des ordures Pas sûr que ça te apprenne grand chose Donc effectivement maintenant on a un tournevis cassé Et on peut faire un clic droit Un tournevis cassé que j'ai trouvé dans une poubelle Batch a raison Je suis un vrai chat de gouttière Hop Mapelle est le chat le plus riche de la ville Il a fait fortune dans les supermarchés Il a une tour en ville avec son nom en gros dessus Un chat humble Clairement Donc on a pu cliquer sur tout ça La fenêtre je l'ai fait ou pas ? La victime est tombée de cette fenêtre S'il n'avait pas déjà été mort Il aurait atterri sur ses pattes sans aucun problème Je crois pas du tout au suicide Oui je crois que je l'avais déjà dit Fluffy Je sais même plus sur quoi j'ai cliqué quoi Ce chat mort est la raison pour laquelle je suis ici Voyons voir si je trouve quelque chose dans ses poches Une photo fait avec un polaroïd On y voit un chat à la plage avec un phare rouge derrière lui J'ai aucune idée de qui est ce chat C'est sûrement un indice On peut regarder Un inconnu pris en photo à la plage Je me demande pourquoi Fluffy avait ça dans sa poche Hop Et bah on va rentrer dans la maison Vous voyez à chaque fois vous avez un tableau en fait C'est vraiment comme vous avez Moi j'appelle ça des tableaux Parce que comme on se déplace pas à l'intérieur Voilà on vous met un tableau Vous avez juste d'autres personnages et d'autres personnages éventuellement qui font quelque chose Et tout le reste c'est du clic Du point and click Voilà ce qui est un point and click Hum étrange Cet étage est un peu plus petit Est un peu petit pour une maison aussi grande que celle-ci Bon Ça n'a pas vraiment d'importance C'est juste bizarre L'important c'est de trouver comment se rendre au dernier étage Donc on peut cliquer sur le buste Un buste C'est la première fois que j'en vois un en dehors d'un musée C'est un peu trop chic pour moi Il y a un trou dans la bouche de la statue Mais pour quoi faire J'ai peur que si je m'approche trop près Elle m'envoie du poison ou de l'acide au visage Hop donc là on peut faire grand chose à part monter à l'étage Donc on va y aller Des photos Pont Pas la statue Hop on va cliquer sur la statue C'est une sculpture d'une ancienne ethnie Probablement du 9ème siècle Originaire du sud du Dogo si je ne me trompe pas Appelez-moi Chapeau-Lyon Je plaisante Je suis détective Pas Dogotologue Je n'y connais rien Donc aussi moi j'aime beaucoup l'humour dans le jeu Il est vraiment bien placé Et les écritures aussi Je souligne parce que je lui ai dit Il était content que je lui fasse la remarque Ah enfin quelqu'un qui me fait une remarque là-dessus Et voilà J'aime beaucoup En fait il a joué avec les textes Il y a des couleurs pour les noms des personnages Des fois il y a du gras Du souligné Des textes qui tremblent Pour montrer qu'il y a quelque chose à retenir Ou que c'est de l'humour Voilà ça rend vivant les dialogues Qui sont souvent assez ternes Pour moi dans les point and click Donc franchement voilà Ça c'est un bon truc Un vieux vase Ça a l'air très fragile Je me retiens de le pousser Et de le voir tomber Sans aucune raison valable Enfin je ne vais pas le faire Mais c'est bizarre Comme nous les chats Nous avons toujours cet instinct animal Au plus profond de nous-mêmes On va rentrer là-dedans C'est sympa la chambre Être riche a ses avantages C'est un très vieux skateboard Quelqu'un l'a déplacé récemment Ou a joué avec lui Une roue semble être cassée Je vais la prendre Je pourrais peut-être y trouver une utilité C'est une peinture célèbre de Mia O'Gritte Il y a quelque chose de bizarre A propos de ce tableau Une cachette C'est trop cool Oui donc Mia O'Gritte Référence à Magritte Le peintre Et d'ailleurs le tableau C'est le même Enfin le même Si on le devine quoi Il y a juste un livre ici Rien qui n'a de la valeur C'est Gatsby le Magnifique Je ne l'ai jamais lu C'est référence à Gatsby le Magnifique Il y a plein de trucs comme ça Je ne vais pas toutes les citer à chaque fois Mais moi je trouve ça sympathique Enfin Un livre caché derrière un tableau Ça reste quand même suspect Je ne sais pas ce que je dois le prendre avec moi Oh Fluffy était un joueur semi-procédile Le Wool Ball dans sa jeunesse Wow Cela explique donc la pelote de l'Endor Intéressant Il y a une lettre à l'intérieur Mon tigre Je m'impatiente de vous entendre rugir Tendrement M Je dirais bien que Fluffy avait une dame dans sa vie Je dois trouver qui c'est Plus jeune Fluffy était un chat très élégant Il était riche, classe, intelligent Et malgré cela Tout seul En fait il n'y a aucune photo de sa famille ou d'amis dans toute la maison Peut-être que Fluffy voulait oublier quelque chose à propos de son entourage Vous voyez hop Des indices On chope des indices Si on va voir Euh Non mais on ne peut pas Si là voilà Fluffy était un solitaire Hop Ça pourra peut-être nous servir plus tard La route skateboard Une roue cassée d'un skateboard J'aime récupérer des choses complètement inutiles Ça me serait forcément plus utile qu'à Fluffy Katsby le magnifique Un grand classique de la littérature Je ne l'ai jamais lu Ce n'est pas grave Je le vis plutôt bien Une lettre d'amour cachée dans la chambre de Fluffy Mon tigre Je me patiente de vous entendre rugir Entendrement M Fluffy n'avait pas l'air d'être un séducteur invétéré Mais pourquoi pas On ne peut pas toujours faire confiance aux apparences Alors Qu'est-ce qu'on peut faire de la chaîne Ify ? Je ne connais aucun de ces groupes Je devrais sortir le nez de mon bureau parfois Je pense que c'est tout pour ici de mémoire Donc on va revenir en arrière On va aller par ici Et on arrive dans la salle de bain Si mes souvenirs sont bons Tout à fait Alors dans la salle de bain Il y a une brosse Je ne sais absolument pas comment s'utilise cet objet Le petit chaton parisien Un parfum Yves Chalorant C'est tellement cliché Mais pourquoi Fluffy aurait un parfum féminin chez lui ? Quelqu'un a dû l'oublier ici Peut-être son amante ? On voit bien qu'il y a un carreau bizarre Il y a un petit trou dans ce carreau Il y a quelque chose de l'autre côté Est-ce que c'est quelque chose que je peux tirer ? Et oui Une cachette secrète Pourquoi y a-t-il un livre à l'intérieur ? Carte du Quetzalcetan au XVIIIe siècle Qui s'intéresse à ce genre de livre ? Je ne vais pas chercher des indices à l'intérieur de la litière Absolument pas Je ne me déteste pas suffisamment pour faire ça Donc maintenant que faire ? Que faire ? On a fouillé la salle de bain On a trouvé des bouquins On va aller à droite Je ne peux pas ouvrir la porte Il manque une poignée Alors du coup on va fabriquer une poignée Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez bien évidemment fusionner Comme dans tout mon point and click Les objets que vous avez Donc là on va fusionner le tournevis caché Et la roue de skateboard Il vous dira si vous ne pouvez rien faire Et là pour le coup il dit Peut-être que je peux créer une poignée de porte Avec cette roue et ce tournevis Je vais essayer Ok ça rentre parfaitement Et du coup on peut utiliser la poignée sur la porte J'ai fabriqué une poignée Il est temps de voir ce qui se cache derrière la porte Tous les chats qui ont de l'argent d'une bibliothèque chez eux C'est un grand classique Et comme à chaque fois N'aucune d'entre elles ne contient une seule bande dessinée Alors on a plein de livres On va cliquer dessus pour voir un peu les descriptions Des livres Encore des livres Cette fois ils sont marrons Livre classique et populaire Écrit par des chats Un des livres est manquant Étrange L'argot des chiens Les accents des chiens tout autour du monde On est en plein dans la catégorie des livres sur les chiens C'est une collection de vieux livres Je n'arrive pas à lire les titres Ce sont des livres sur l'évolution Quand nous avons appris à marcher sur deux pattes Il y a très longtemps Wow c'est une collection de cartes du monde Je n'ai jamais été ailleurs qu'à Cat Town Il y a un espace entre deux livres dans la collection Bon vous l'aurez compris Il faut remettre le livre rouge A son emplacement J'ai entendu un petit clic Mais rien d'autre ne s'est passé Ah ah Elle en est réel une porte secrète Une porte secrète Comme j'aimerais en avoir une chaussie chez moi Mais pourquoi cacher l'accès à tout un étage de sa maison Cette enquête va être très intéressante Bureau secret Qu'est-ce que Fluffy cachait ici Nocturne Opus 9 Numéro 2 Chapin Une de mes mélodies préférées Dommage que je ne sache pas jouer du piano En fait les champs en ont besoin pour leur propre confort La plupart d'entre nous veulent rester propres et en bonne santé Moi en revanche j'ai juste besoin d'un bon verre de lait Oh quelle chance On dirait qu'il y a un poêle coincé sur une des branches Bien 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 Que voilà ici Ce poêle n'appartient pas à Fluffy Cela ressemble à un poêle de chien Mais je ne peux pas le confirmer Il ne reste plus qu'un bout de papier sur ce panneau Des queues de souris De la graisse de canard Du saumon C'est une liste de course Fluffy aimait visiblement bien manger Mais pourquoi est-il une liste de course épinglée à ce panneau Je ne comprends pas Je n'aime pas ne pas comprendre Je l'apprends avec moi Des coups de sang Fluffy a été probablement mort avant de tomber par la fenêtre Cela expliquerait pourquoi il n'est pas retombé sur ses pattes Je suis certain qu'il a été tué Mais je ne sais toujours pas pour quelle raison On va tenter le tiroir Il y a un gros tas de papier inutile Une facture d'électricité Un CD d'installation Leçon de piano Une lettre d'insulte Une quoi ? Certains Erwin a écrit cette lettre il y a une semaine Parmi tous les noms d'oiseaux que contiennent cette lettre Fluffy est curieusement traité d'ornithorynque Je ne savais pas qu'ornithorynque pouvait être une insulte Ils sont pourtant si mignons Au milieu de tous ces papiers j'ai trouvé un brouillon intéressant Quelqu'un a écrit ici Je n'en peux plus de cacher ces deux livres à chaque fois Il faudrait une porte qui s'ouvre automatiquement Facilement et rapidement Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi ? Merci Malheureusement il n'y a ni destinataire ni adresse Et je crois qu'après on peut rejoindre la salle de bain Du coup ça débloque un accès à la salle de bain Encore l'ordinateur, le verre et la fenêtre Aucun disque trouvé Tout a été effacé récemment Je n'ai pas le temps de commencer un puzzle C'est la fenêtre cassée que je voyais depuis l'extérieur Quelqu'un a poussé Fluffy à travers la fenêtre Est-ce que c'est du verre renforcé ? Dans tous les cas celui qui l'a jeté à travers la fenêtre était vraiment très fort Bon bah à ce niveau là on n'a pas bien plus à faire On a encore trouvé des choses de toute façon Donc on va pouvoir passer par là pour la salle de bain Et on a débloqué l'accès par là Alors c'est comme ça que Fluffy a l'habitude d'aller dans son bureau Mais comment le tueur s'est probablement échappé ? Je dois en informer Patch Hop Et on va parler au commissaire Dernier étage je pense Ah non il faut lui montrer les objets je crois Je ne me souviens plus Non il ne faut pas lui montrer les objets Waffles est-ce que tu as trouvé comment rejoindre le dernier étage ? Attendez je ne vais pas vous parler tout de suite Parce que Je crois qu'il faut Je ne me souviens plus Sortir Hum bah tiens j'ai un blanc là Non il me semblait bien que j'avais fini pourtant Bah zut J'ai un petit trou de mémoire J'ai complètement un trou de mémoire Il me semblait qu'il fallait juste retourner lui parler pourtant Oui bah ça merci on le sait Je vais retourner faire un tour pour être sûr Mais pour moi Pour moi j'ai tout trouvé Le sang c'est fait Tout est fait On a le poil Parfum c'est fait Le livre c'est fait Et je crois que j'avais bloqué aussi la première fois Et c'était tout bête Mais alors Je ne m'en souviens plus C'est marrant ça J'avais bugué la première fois aussi Ou alors c'est C'est un truc qui n'est pas clair Mais juste non Ça c'est fait Bah ouais non J'ai un énorme trou Je vais mettre pause Je vais vous reprendre dans une seconde Juste le temps de réclaircir ma tête Mais alors là Petit blocage Tout va bien Je vous reprends Et nous revoilà En fait c'était tellement bête Mais non mais C'est le problème quand on enregistre des fois On se fait avoir sur des toutes petites bêtises Donc du coup Il fallait juste Quand je faisais ça Il me pose toutes les questions Et on en arrive Aux indices Et là on peut lui dire les indices Allez c'est parti Bon là il dit que ça sert à rien Je vais parler du bureau secret Puisque c'est ce qu'il me demandait J'ai trouvé un bureau secret au dernier étage Et beaucoup de sang Il faut envoyer les médecins légistes là-haut Est-ce que tu penses que le tueur connaissait le bureau ? Aurait-il pu accéder de son propre chef ? Difficile à dire Je ne sais pas Si il était invité ou s'il savait comment s'y rendre Encore une enquête incroyable à résoudre Waffles On dirait bien oui Mais rien de clair et net pour l'instant Essaye d'être un peu plus optimiste Waffles Nous avons déjà résolu de nombreux enfers délicates dans le passé Je pense juste que ce n'est pas le bon moment pour être optimiste commissaire Il y a un chat mort à quelques mètres de nous Oui c'est pas faux On célébrera quand on aura résolu l'enfer Quelque chose de salé on peut lui dire Où le témoin commissaire ? Dehors devant sa maison Alors qu'est-ce qu'on attend ? Allons lui poser quelques questions Donne-moi une minute Je dois d'abord finir mon milkshake Sérieusement ? C'est la chose la plus importante en ce moment commissaire ? Je ne peux pas réfléchir sereinement tant que j'ai à boire Laisse-moi tranquille le siroter Waffles Et n'essaye pas de m'en dégoûter comme la dernière fois Parler de nourriture salée quand je suis en train de boire un milkshake Respecte le milkshake Waffles Et qu'est-ce que c'était déjà ? Je vais lui dire Non c'est pas fini ouais Ils sont fous il me semblait bien Attendez faut que je me souviens Ah oui la liste de course Faut lui parler de la liste de course Parce qu'il y a des choses salées ça va les curer Des queues de souris De la graisse de canard Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire ? Pas ça encore ? Tu ne peux pas voir que je suis en train de boire mon milkshake ? Commissaire je vous partage ce que j'ai trouvé dans le bureau secret Une liste de course Waffles tu penses que je suis stupide ? Trois petits points Non bien sûr que non Je vous informe juste de ma trouvaille La graisse de canard et du milkshake C'est dur d'être un gourmet de nos jours Tu me dégoûtes Mais vous êtes encore en train de boire votre milkshake commissaire Tu ne m'arrêteras pas cette fois Allons-y Waffles Et nous revoilà donc à l'extérieur Oh non L'humoul reporter est déjà ici Ce chat est vraiment suspect Il en sait toujours plus que ce qu'il devrait Il est aussi à chaque fois le premier journaliste à arriver sur une scène de crime Comment fait-il ? Bonsoir inspecteur Est-ce que c'est vrai que Fluffy a été tué par un chien ? Il y aura une déclaration dès que nous estimons que cela sera nécessaire Allez Patch Lâchez-moi une info pour mes lecteurs Nous n'avons aucune idée si le tueur est un chien Peut-être que c'est un dragon ou une licorne Toujours aussi drôle Patch Mais merci pour l'info en tout cas Quoi ? Je n'ai absolument rien dit En fait vous venez juste de dire que Fluffy a été tué Personne ne le savait encore Oh Ah oui Bon bon On n'a qu'à prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu Ok Lumo ? Waffles Notre nom pas ici Tu vois la personne là-bas ? C'est notre témoin Peut-être qu'elle peut nous aider Donc on a des nouveaux clics possibles On peut cliquer sur la maison Vu d'ici on dirait que la maison est hantée Les gens ne seront pas surpris d'apprendre plus tard qu'un meurtre a eu lieu Des affiches Vous voyez parce que de mémoire je crois que Maple c'est lui Si je me souviens bien c'est lui Et clairement ça fait très Trump quoi D'où pour moi la référence Donc on a Patch La maison on peut y retourner ça sert à rien On a On peut regarder la voiture Tout le monde me dit je devrais acheter une nouvelle voiture Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là ? Elle roule Pas très vite mais elle roule On n'a rien à lui dire Patch non plus On les affiche de campagne Cookie est notre mère Il est actuellement en campagne pour être réélu Maple le célèbre milliardaire est son opposant Ouais c'est ça Lui de mémoire c'est Cookie et lui c'est Maple La politique ne m'intéresse pas Mais je sais que Cookie est le favori Nous sommes au milieu de la nuit Mais il ne fait pas si froid que ça Pourquoi la voisine a-t-elle allumé sa cheminée ? Et on va aller lui parler Alors je vais peut-être pas faire la voix féminine quand même Bonsoir madame je suis inspecteur Waffles et voici le commissaire Patch Ravi de vous rencontrer inspecteur Mais je suis désolé j'ai besoin de repos après ce qui est arrivé à mon cher ami Je suis désolé de vous déranger Je sais que c'est pas le bon moment pour vous poser des questions Est-ce que vous étiez seul quand vous avez vu le corps ? Est-ce que votre mari est à la maison ? Peut-être que vous n'avez pas de mari Hum C'est mieux si je dirais une interrogatoire Sans vouloir vous vexer commissaire Très bien Waffles Allez-y J'observe Merci On peut commencer madame ? Millie Vous pouvez m'appeler simplement Millie J'ai quelques questions à vous poser Millie Je vous aiderai autant que je peux inspecteur Est-ce que vous connaissez la victime ? Oui C'est un gentil voisin Je n'ai jamais eu de problème avec lui On parlait de fleurs, de cuisine, de voyage Vous n'échangiez que des banalités ? Rien de plus sérieux ? On demande des conversations de la sorte inspecteur Je parie que tu as quelque chose pour prouver le contraire Waffles Oui j'aime bien que ce genre ait l'accent sur Waffles J'ai oublié la question Oui qu'ils échangeaient plus Oui J'ai vu une bouteille de parfum féminin dans la salle de bain Cela pourrait appartenir à n'importe quelle dame inspecteur Elle n'a pas tort Tu as besoin d'un indice plus précis L'aide d'amour ? Quelqu'un a laissé cette lettre d'amour dans la maison ? Est-ce que cela vous semble familier ? Inspecteur je n'ai pas le seul nom qui commence par M dans Cat Town Cela ne vient pas de moi Est-ce que vous savez si Fluffy était en couple ? Comme je vous l'ai dit Nous échangeons que des banalités Alors nous devons trouver qui est cette admiratrice M L'admiratrice de Fluffy Ok alors disons qu'on n'avait rien à voir avec cette lettre Selon vous qui est M Fluffy était célibataire je crois Pour être honnête je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un dans sa maison Vous avez dit que vous parliez de nombreux sujets Mais jamais de celui-ci Fluffy était quelqu'un de Cazanier Je ne crois pas qu'il recherchait quelqu'un dans sa vie Non c'est pas ça Alors qu'il recherchait quelqu'un dans sa vie Non La lettre d'insulte peut-être Je ne me souviens plus Non c'est pas maintenant Bureau secret Attendez je ne me souviens plus Après c'est pas grave il n'y a pas de risque à poser des questions Mais j'aime bien essayer de viser juste Ah le poil non Non bah non Sûrement pas Paroïde Ouais je ne sais plus Franchement je ne sais plus du tout Val d'insulte Lise de course Bah oui c'était un solitaire Bah non Bon secret Bon ouais je vais tous les faire Ah oui il faut réinsister sur le parfum c'est vrai Pouh pas facile tous les jours Alors comment expliquez-vous le parfum féminin dans sa salle de bain ? Parfum ? Le petit chaton parisien pour être plus spécifique Je ne sais pas de quoi vous parler Madame Milly Il est temps de nous dire la vérité Inspecteur je n'ai pas écrit cette lettre Ce n'est pas non plus mon parfum Et je n'ai pas souvenir d'avoir vu Fluffy avec une dame À part vous Vous êtes allé à l'intérieur de cette maison ? Oui Moi aussi Acceptez-moi inspecteur Vous avez raison Sauf que Fluffy était mon ami Je n'ai aucune raison de vouloir le tuer Qu'avez-vous fait ces dernières heures ? Rien de spécial J'étais chez moi Je regardais la télévision Vous n'êtes pas sorti ? Non je suis plutôt un chat d'intérieur J'aime rester tranquille dans ma maison Même si c'est une soirée agréable Et même plutôt chaude pour la saison Oui inspecteur Et pour être honnête Je préfère quand les nuits sont plus fraîches Elle dit qu'il fait chaud Et elle a un feu de cheminée Alors pourquoi faites-vous un feu de cheminée ? Parce qu'il fait vraiment froid dedans Aviez-vous besoin de brûler quelque chose d'important, Millie ? Qu'insuignez-vous inspecteur ? Bien sûr que non Est-ce que cela vous dérange si nous jetions un œil à l'intérieur de votre maison ? Avez-vous une preuve concrète me liant à la mort de Fluffy ? Non, je n'en ai pas Est-ce que vous avez un mandat inspecteur ? Non mais... Alors je suis désolé mais vous ne pouvez pas rentrer Vous êtes bien informé de vos droits madame ? Waffles, je m'occupe de te trouver un mandat si tu penses que c'est nécessaire Mais en l'état, nous n'avons aucune preuve que Millie soit liée à la mort de Fluffy Merci commissaire Patch Pour vous c'est juste Patch, madame Je dois l'avouer, vous avez une manière très particulière de mener un interrogatoire commissaire Hop, on peut poser la question du tueur Est-ce que vous avez vu le tueur ? Presque, de ma fenêtre j'ai vu quelqu'un courir dans le jardin Quelqu'un de grand, costaud, probablement pas un chat Rien de plus le concernant ? Je ne sais pas Est-ce que c'est... Poil ? Ouais Est-ce que vous pensez qu'il avait des poils blancs ? La même couleur que ce poil Non, c'était plutôt sombre il me semble Ah ! Un deuxième tueur était là aussi ? Peut-être, peut-être pas Nous ne pouvons pas le dire pour le moment Millie, êtes-vous sûre et certaine que ce n'était pas un chat ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu son visage, juste une ombre Une ombre vraiment imposante Tout est arrivé si vite, je suis désolé inspecteur Pas de problème Millie, vous savez ce qu'on dit La nuit, tous les chats sont gris Là je ne peux pas vous mettre le son du padam Merci pour cette intervention à ce commissaire Mais de rien Waffles Est-ce que vous savez si Fluffy avait des ennemis ? Quelqu'un qui lui voulait du mal ? Il possédait une société qui rapportait beaucoup d'argent Donc j'imagine que oui Pouvez-vous me dire un nom ? Quelqu'un qui pourrait avoir une raison de le voir mort ? Pas vraiment, désolé, nous n'avons jamais parlé à faire Ah non, oui c'est la laine d'un sud, je suis bête Est-ce que vous connaissez un chat dénommé Erwin ? Vous voyez ce que j'aime bien c'est qu'il y a toujours les couleurs Qui sont associées à un personnage Donc à la couleur tout de suite vous savez de qui ça parle Au bout d'un moment vous vous mémorisez J'aime beaucoup l'idée Je ne le connais pas personnellement Mais Fluffy me l'a mentionné une fois Erwin était son frère mais ils ne se sont plus parlé depuis des années Est-ce que vous avez une idée où je pourrais le trouver ? Non désolé En fait Fluffy ne sait pas si son frère est mort ou est vif Vous voulez dire mort ou vif ? Certains disent qu'il est mort, d'autres disent qu'il est vivant Cela dépend de votre point de vue J'ai... rien compris Est-ce que vous savez à quoi ressemble Erwin ? C'est un chat noir, c'est tout ce que je sais Est-ce que vous pensez qu'il aurait une raison de vouloir tuer son frère ? Aucune idée inspecteur, je ne l'ai jamais rencontré C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, merci pour votre aide Au revoir inspecteur et merci à vous Patch Vous avez été très galant C'est normal madame, je fais juste mon travail Et je cul Qu'est-ce que tu en penses Waffles ? Je pense qu'elle ne nous dit pas tout Moi aussi Et si Fluffy était son amant ? Je ne peux pas dire Je suis déçu, d'habitude tu comprends tout de suite ce qu'il est en train de se passer Peut-être que je deviens vieux commissaire ? Oui c'est probable Bref, on se voit demain Waffles Bonne nuit A demain commissaire Millie n'est pas aussi innocente qu'elle prétend l'être Elle connaissait parfaitement la victime Mais comment je peux le prouver ? Et Fluffy, pourquoi avait-il un bureau secret ? Oui Erwin, qui est cet inconnu sur le polaroïd ? Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre en ce moment Savez-vous que Mapple peut sauver la ville tout simplement parce qu'il est un incroyable businessman ? Votez pour Mapple et Catan aura autant de succès que ses entreprises La politique, berk Et sur KFM ça parle de quoi ? Votez pour Cookie, il est le meilleur candidat pour la ville Votez pour Cookie et vous serez encore plus heureux Et dernier essai sur une autre radio ? Et nous avons Lumeau, le reporter en direct de la maison de Fluffy Racontez-nous ce qu'il s'est passé Ce chat est partout Fluffy, le célèbre milliardaire a été retrouvé mort chez lui Le commissaire Patch nous a confirmé qu'il a bien été assassiné Inspector Waffles sera en charge de l'enquête C'est lui qui a arrêté Snowball sur le toit de l'immeuble lorsqu'un inspecteur en est malheureusement tombé Merci de me le rappeler, Lumeau Intéressant Lumeau, je pensais qu'il avait arrêté sa carrière après ce qui s'était passé Ok, assez de radio pour ce soir Le PDG de Box Fourniture assassiné et la police à la recherche de suspects dans Cat Town Et voilà, c'est ainsi que se termine le chapitre 1 du jeu Donc on n'enchaînera bien sûr pas sur le chapitre 2 Parce que c'est une découverte et que je vous recommande vraiment de tester le jeu J'en suis quasiment à la fin du chapitre 2 Donc je ne suis pas beaucoup plus loin, vous voyez Mais franchement moi je m'amuse, je me marre Les références continuent et sont même encore plus nombreuses après Donc voilà, moi franchement je vous le recommande C'est vraiment un bon petit jeu sympa Très classique dans son approche Mais voilà, en plus c'est développé par une personne tout seule Qui est français en plus Donc voilà, moi je dis on soutient Si vous avez envie, n'hésitez pas à le soutenir En tout cas j'espère que cette petite découverte vous aura plu Que je ne vous aurai pas trop gonflé avec ma voix J'ai essayé, mais c'est vrai que des fois je pense que j'ai foiré des trucs Mais ce n'est pas simple comme exercice à faire Voilà, c'est la toute première fois que je le fais Donc soyez indulgents, pitié Je vous remercie encore de m'avoir suivi Et d'avoir partagé avec moi cette découverte Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pour d'autres découvertes ou d'autres séries Merci tout le monde, à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501